Est-ce que ça se fait ou est-ce que ça se fait pas ? Est-ce que toi aussi tu te demandes si parfois certaines choses se font ? Est-ce qu'on peut se permettre de le faire pour son mariage ? Si oui, alors j'ai regroupé ici toutes les questions qu'on me posait sur les réseaux sociaux pour avoir mon avis, pour que je puisse t'en faire une vidéo et te partager mes meilleurs conseils. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, trop contente, j'adore ce format, je trouve qu'il est super dynamique, ça fait vraiment un échange un peu direct entre vous et moi, des questions qu'on me pose tous les jours sur les réseaux sociaux, en rendez-vous avec moi, par mail, et donc j'avais vraiment envie d'en faire une vidéo, parce que c'est vrai que souvent, vous posez des questions de est-ce que ça se fait ? Est-ce qu'on peut demander ça ? Est-ce que c'est pas abusé ? Est-ce que ça va être bien pris ? Et donc j'ai repris ce qu'on me demandait le plus pour pouvoir vous partager mon avis. Avant de commencer, je tenais à vous dire que ça ne reste que mon avis, je vais essayer d'y ajouter toute la partie de conseils professionnels, parce que moi, au-delà de votre avis personnel, je suis là aussi pour vous aider sur un côté plutôt professionnel, c'est-à-dire que j'ai envie que votre mariage y soit fluide, j'ai envie qu'on pense à la structure, à la logistique, à la partie technique, et donc j'essaie toujours d'avoir une vision plutôt globale d'organisation pour pouvoir vous aider à prendre les meilleures décisions et vos décisions personnelles. Ceci étant dit, on a tous le droit d'avoir des avis qui sont bien différents, donc mon avis ne doit pas être l'avis de tout le monde, c'est ok de penser différemment. J'avais juste envie de vous le rappeler, parce que je trouve que c'est très important de le prendre en compte dès le début. Alors c'est parti, je prends mon téléphone, je me suis fait la liste de tout ce que j'avais revu, et donc la première des choses, c'était, est-ce que ça se fait de demander aux invités d'apporter quelque chose pour le brunch du lendemain ? Totalement, oui, ça se fait, c'est ce qu'on appelle un brunch participatif. En fait, ça veut dire que soit parce que vous n'avez pas envie d'avoir d'autres prestataires, soit parce que vous trouvez que le concept est sympa, et moi je trouve ça très sympa, soit pour d'autres raisons, vous avez envie que tout le monde puisse apporter un petit quelque chose. Donc oui, ça se fait très bien, c'est complètement possible. En fait, vous êtes trop durs avec vous. Souvent, les futurs mariés sont vraiment durs avec eux-mêmes, parce que vous pensez que tout va être mal pris. Demander une participation financière va être mal pris, demander de l'aide va être mal pris, demander quoi que ce soit à vos invités va être mal pris. Mais pas du tout en fait. Vos invités sont ultra reconnaissants de cette journée que vous leur permettez de vivre en fait. Et du coup, souvent vos invités sont beaucoup plus ouverts que ce que vous vous pensez. Donc souvent, vous vous bloquez pour des choses, alors que vos invités ne sont pas du tout bloqués, pas du tout fermés à la question. Donc bien sûr que ça peut se faire. Après, il faut encore une fois, et moi c'est tout l'objectif de mon coaching « Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner », c'est d'aller plus loin, d'aller approfondir en fait ces petits détails. Parce que vous, vous allez pouvoir peut-être voir le gros de chaque décision que vous allez prendre, comme là le fait d'un brunch participatif. Moi, je veux vraiment aller plus loin dans l'organisation. Ok, on va le mettre en place, mais il faut penser à quoi en fait si on fait un brunch participatif ? Participatif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout le monde apporte simplement quelque chose à manger, mais est-ce que du coup vous avez toute la vaisselle ? Parce qu'il faut quand même la prévoir à côté, qui va amener quoi ? Parce que si tout le monde amène des quiches, on ne se retrouve qu'avec des quiches. Enfin, vous voyez, ça va vraiment plus loin dans l'organisation. Donc, c'est ce que je vous aide, moi, dans le coaching, c'est vous pousser à aller encore plus loin pour que tout soit parfait en fait. Ce n'est pas pour travailler plus, c'est pour que votre journée soit vraiment réussie, vraiment à la hauteur de vos espérances. Une journée comme ça, elle mérite d'être bien organisée. Parce que si vous n'anticipez pas tout ça, si vous n'allez pas dans les détails, c'est là où il va y avoir des regrets après. Sauf que quand vous aurez des regrets après, le mariage, ce sera trop tard. Donc, moi, mon objectif, c'est qu'on anticipe les moindres détails ou peut-être qu'aujourd'hui, vous n'allez pas comprendre pourquoi est-ce qu'on va autant en détail, mais je vous assure que le jour J, vous allez vous dire « Ah ouais, ok, j'ai compris. » Parce que là, sinon, j'aurais dû faire ça, j'aurais anticipé ça, j'aurais pas pensé à ça, donc du coup, au dernier moment, j'aurais dû faire ça. Et c'est là où, du coup, on ne pense plus au moment présent et beaucoup trop dommage pour une belle journée d'amour qui se produit en général qu'une fois dans une vie. Donc, pour en revenir au brunch participatif, faites simplement attention des invités qui vont être à l'hôtel, comment est-ce qu'ils vont pouvoir cuisiner quelque chose ou alors ils vont devoir aller acheter quelque chose. Et après, faites des listes, justement, pour qu'on n'ait pas tous la même chose. Il va y avoir du sucré, du salé, des boissons, de l'alcool, de... On va aller un peu diviser tout ça pour aider nos invités à leur dire « Franchement, ce serait génial si vous pouviez vous charger de cette partie-là. » ou de cette chose-là. Donc, voilà, c'est tout à fait possible en fonction du format de votre mariage, mais anticipez bien le tout. Ensuite, je me suis noté « Est-ce qu'on peut demander une participation pour la garde des enfants ? » En soi, oui, et je le répète, vous pouvez toujours tout demander pour votre mariage. Vous aurez toujours des personnes qui vont mal le prendre, mais dans tous les cas, vous aurez toujours des personnes qui ne seront pas d'accord avec tous vos choix. Mais c'est comme dans la vie de tous les jours. Vous avez des personnes qui vont adorer cette couleur de rose, d'autres qui vont le détester. Vous avez des personnes qui aiment, je ne sais pas, un plat, d'autres qui le détestent. Enfin, les goûts et les couleurs, c'est très compliqué. Et donc, des personnes qui ne se rendent pas compte de l'impact en fait que ça, de vous dire quelque chose de négatif, il y en aura toujours. Donc, est-ce que vous allez avoir des personnes qui vont vous dire « Ah ben non, mais là, tu te moques de nous, c'est n'importe quoi. » Oui, vous en aurez. Mais ces invités-là, ils ne comprennent parfois pas tout ce qu'il y a derrière l'organisation d'un mariage. Parce qu'une garde des enfants professionnels, c'est beaucoup plus cher que ce que vous pensez peut-être au tout début. Vous n'allez pas en avoir pour 150 euros si vous avez une vingtaine d'enfants à garder. Donc, en fait, c'est totalement justifié. Le tout, c'est de bien communiquer avec vos invités. Parce que peut-être que, mince, ces 2000 euros de garde des enfants professionnels, vous auriez aimé les mettre dans un groupe de musique qui aurait pu continuer après, pendant le dîner. Et c'est totalement... On peut le comprendre, en fait, que vous ayez envie de ça. Parce que ce sera votre priorité. Donc, d'où l'importance aussi des priorités. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous justifiez tout ça, pour moi, c'est tout à fait compréhensif. Moi, je peux comprendre que vous ayez envie d'un groupe de musique plus qu'une garde des enfants. Je peux tout à fait le comprendre. Et donc, je pense qu'il faut simplement l'expliquer à vos invités. Est-ce que vous risquez d'avoir quelques réflexions après ? Oui, mais c'est votre mariage, c'est vos décisions et c'est votre mariage, en fait. Donc, vous avez le droit, votre mariage égale vos règles. Rappelez-vous de ça toujours. Ensuite, est-ce que ça se fait de demander aux invités de ne pas venir avec les plus 1 ? J'avais fait un réel à ce propos. Je vais essayer de vous le retrouver pour pouvoir vous le partager. Mais ouais, bien sûr, bien sûr que ça se fait. On ne peut pas s'en sortir. Imaginez aujourd'hui, vous avez une bande de copains où la majorité, ils sont célibataires. Vous vous mariez dans deux ans. En fait, on ne sait pas dans deux ans. Peut-être que ces dix copains célibataires, ils seront avec quelqu'un. Mais si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas énormément, déjà, est-ce que vous avez envie que cette personne-là fasse partie de votre mariage ? La première question à vous poser. Et puis ensuite, ça peut, au niveau organisation, tout vous changer. Parce que vous aurez peut-être déjà d'ici là un peu avancé sur des plans de table. Vous aurez un peu avancé sur le budget pour les menus et le menu que vous allez pouvoir proposer pour tout le monde. Donc, le fait d'avoir dix personnes supplémentaires, mine de rien, ça fait un budget en plus. Ça fait de l'organisation qui est différente. Il faut revoir un peu le tout. Donc, c'est tout à fait OK de demander à vos invités de ne pas venir avec un plus 1. Mais comme je vous le disais avant, pour le coaching, mon objectif, c'est vraiment qu'on aille dans les détails. C'est que ça, si vous ne l'anticipez pas quand vous envoyez vos faire-part, ce qui va se passer, c'est que tout le monde peut comprendre un peu ce qu'il veut. Donc, il y a ceux qui vont se dire OK, bon, il ne m'invite que moi. Et si ce n'est pas précisé, d'autres qui vont se dire vu que ce n'est pas précisé, je peux justement venir avec quelqu'un. Donc, l'importance de vous poser des questions avant de prendre une décision, elle est là. Elle est là parce que si vous êtes clair directement sur le faire-part, il n'y aura pas de moyens de négociation parce que tout le monde sera au courant dès le début. Donc, faites vraiment attention à ça. On continue avec est-ce que c'est possible de se marier en semaine ? Est-ce que ça se fait ? Oui, bien sûr que ça se fait. Vous avez de plus en plus de forfaits qui vous permettent de vous marier en semaine. Ce qui est ultra intéressant, c'est que vous avez souvent des tarifs préférentiels. Vous avez des lieux de réception qui sur leur plaquette mettent clairement le tarif de week-end. Après, vous avez la haute, basse, mi-saison. Et vous avez les tarifs de semaine qui sont même plus intéressants, même en haute saison. Donc, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages à se marier en semaine. Déjà d'un point de vue tarif, comme je viens de vous dire, mais aussi d'un point de vue prestataire. Vous avez beaucoup plus de choix. Vous avez beaucoup moins de probabilité qu'un prestataire soit booké un mercredi au mois d'août à qu'il soit booké un samedi au mois d'août. Donc, du coup, vous avez un peu moins de pression sur le choix de vos prestataires. Et je trouve que du coup, vraiment pour ça, c'est pas mal. Mais, il y a bien un mais, c'est que de se marier en semaine, encore une fois, et on revient vraiment dans toute cette structure du coaching et ce que j'ai voulu mettre en place, c'est que si vous prenez cette décision sans faire un sondage auprès de vos invités, si vous vous rendez compte dans un an que finalement, pour vos invités, c'est impossible pour des raisons de travail, d'organisation, de vie privée, de tout ce que vous voulez, de pouvoir se libérer un mercredi, ben, en fait, vous allez vous dire, mince, ouais, on a fait des économies. Oui, on a eu le choix de tous les prestataires qu'on voulait, mais on a que la moitié de nos invités. Est-ce qu'on n'aurait pas préféré payer un petit peu plus cher et se marier quand même en semaine et avoir moins le choix avec nos prestataires, mais avoir tous nos invités ? Donc, posez-vous quand même toutes ces questions-là, anticipez toujours les conséquences, en fait, que ça peut avoir. Les plans B, c'est pas que pour la météo, les plans B, c'est même dans l'organisation. Il faut vraiment penser à tout, au, OK, et si ça se passe pas comme ça, qu'est-ce qu'on va faire ? Ensuite, j'ai repéré deux questions sur la partie des cérémonies et la première, mais en fait, elles vont un petit peu ensemble. La première, c'était faire une cérémonie religieuse et laïque, est-ce que ça se fait ? Et la deuxième, c'était est-ce qu'on peut faire une cérémonie laïque alors qu'on est croyant ? Du coup, je vais les reprendre un peu ensemble parce que je trouve que c'est intéressant. En soi, tout est possible. Il n'y a rien qui vous dit que vous ne pouvez pas faire une cérémonie laïque après une cérémonie religieuse. Par contre, il faut vraiment vous poser la question du sens que ça a pour vous. Si ça n'a pas de sens pour vous, que vous avez juste envie de faire une cérémonie laïque parce que c'est un beau moment dans un beau jardin ou ça va être comme sur les photos, je ne sais pas si ça a vraiment du sens de le faire après une cérémonie religieuse. Après, il y a les termes, du coup. Et c'est là où on en vient aussi à la deuxième question. La cérémonie religieuse pour après passer à une laïque, il y en a qui vont vous dire « Attends, on ne comprend pas, c'est ultra contradictoire. Comment est-ce qu'on peut passer d'une cérémonie religieuse à une cérémonie laïque qui dit en fait tout le contraire ? » Donc, c'est peut-être revoir comment est-ce que vous allez appeler cette cérémonie et ne pas forcément l'appeler cérémonie laïque. Et du coup, on en vient à la deuxième question qui était de « Est-ce qu'on peut faire une cérémonie laïque alors qu'on est croyant ? » Je pense que tout est question simplement de termes et que, en soi, dans une cérémonie laïque, on ne parle pas de religion parce que, du coup, elle est laïque, mais on n'insiste pas sur le fait non plus qu'on n'est pas croyant. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, ce n'est pas parce que vous faites une cérémonie laïque que vous n'êtes pas croyant. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut le comprendre. Donc, peut-être que si vous voulez une cérémonie laïque dans tous les cas, que vous fassiez une cérémonie religieuse avant ou que vous ayez envie d'en faire une alors que vous êtes croyant, il faut peut-être simplement changer le terme. La cérémonie de l'amour, une cérémonie symbolique, la love cérémonie. Il y a plein de façons d'appeler votre cérémonie pour que ça ait du sens pour vous. Après, faites juste attention si vous voulez enchaîner des cérémonies. Je trouve que quand on en enchaîne trop, ça fait un peu beaucoup sur votre déroulé et pour vos invités. Une autre. En fait, ma liste est beaucoup trop longue et je ne sais pas combien de temps j'ai mis déjà jusqu'à maintenant, mais je ne pense pas avoir le temps de tout vous partager. Si vous, vous vous posez des questions d'ailleurs de « est-ce que ça se fait ? » Tiens, j'aimerais bien profiter de cette vidéo pour vous demander mon avis. Alors, n'hésitez pas à me mettre en commentaire et comme ça, peut-être que je ferai une deuxième vidéo parce que ma liste est encore bien longue. Donc, je vais juste terminer sur celui-là que j'aime bien qui est « est-ce que ça se fait de ne pas faire de brunch le lendemain ? » Oui, encore une fois, c'est possible. Avant, on faisait très peu de brunch le lendemain. C'est quelque chose qui est vraiment de plus en plus tendance. Par contre, là, moi, j'ai vraiment envie de vous donner mon retour d'expérience de tous les mariés que j'ai accompagnés, aussi bien les mariés qui avaient fait un brunch que ceux qui ne l'ont pas fait. C'est quasiment unanime à chaque fois. C'est-à-dire que les mariés qui ont fait un brunch, quand je leur pose la question « est-ce que vous auriez imaginé votre mariage sans brunch ? » parce que moi, l'importance de mon accompagnement, c'est d'avoir un suivi même après le mariage. J'aime bien toujours des prix faits avec mes mariés. Ça me permet déjà de savoir comment ça s'est passé, parce que c'est un lien que j'ai tissé avec eux. J'ai envie de voir des photos, d'avoir leur retour, de savoir les émotions, enfin vraiment de tout savoir en détail. Et ça me permet aussi d'améliorer encore le coaching et mon accompagnement parce que je me base sur tous ces feedbacks-là. Et quand je vois qu'un feedback revient 2, 3, 4, 5 fois comme celui du brunch, j'aime bien l'ajouter et le travailler encore plus. Et donc, 100% de mes mariés qui ont fait un brunch me disent « on n'aurait pas imaginé notre mariage sans brunch. » Pourquoi ? Parce que c'est brutal en fait un mariage. C'est-à-dire que vous avez cette journée où c'est tellement intense, où vous avez des émotions intenses, où vous avez un amour qui est dingue de la part de tout le monde, réuni des personnes qui n'ont pas été réunies depuis très longtemps. C'est tellement fort ce que vous vivez, que le fait que le lendemain, il n'y ait rien, vous passez de tout à rien. Et émotionnellement parlant, c'est quand même super compliqué à gérer. Alors que quand vous avez un brunch le lendemain, vous avez encore le temps de « attends, ok, on va se coucher, mais demain, il y a encore quelque chose. » Vous redescendez doucement. Ce ne sera pas la même intensité que la veille, mais il y aura encore quand même cette intensité-là. Et vous n'allez pas vous retrouver que tous les deux le lendemain. Donc rien que pour ça et pour ces retours que j'ai eu des mariés, moi je vous conseille, quand c'est possible, quand votre budget le permet, quand le format le permet, votre organisation le permet, de pouvoir faire un brunch. En tout cas, de ne pas vous arrêter que sur cette journée-là. Voilà, je crois que j'ai repris la moitié de la liste, comme je vous ai dit, mais j'attends vos commentaires pour que je puisse vous faire une suite de cette vidéo parce que j'aime beaucoup le format et je trouve que c'est très très chouette et très intéressant. Moi je vous dis comme toujours un grand merci pour avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous aimez ce format-là et puis je vous mets toutes les informations du coaching si justement vous vous dites en regardant cette vidéo que ok, vous vous rendez compte que des fois vous travaillez peut-être pas assez en détail ou que vous réfléchissez pas forcément aux conséquences et à l'importance de ce que vous pourriez faire en plus pour la réussite de votre mariage. Je vous mets toutes les informations dans ma description. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil à savoir que vous pourrez rejoindre le coaching à n'importe quel moment de vos préparatifs. Encore mieux, merci et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.